Chaque personne possède une vie privée et a ses propres secrets. Et l'islam a certes légiféré la demande de permission avant d'entrer et a interdit l'espionnage afin de préserver les nudités et par respect pour la vie privée de chacun. Et à l'époque de l'explosion des informations, les secrets des individus se répandent dans les horizons en quelques secondes, ce qui a causé une violation des vies privées et les secrets des gens se sont répandus et les droits ont été perdus. Donc le fait de pirater les sites et les forums est un crime. Et l'espionnage des mails et des comptes en ligne des gens est un crime. De même que le fait d'exploiter ou de trafiquer les informations personnelles des utilisateurs ainsi que d'observer leur contenu sans l'autorisation de leur propriétaire est un crime. Dans le hadith, « Celui qui est à l'affût des défauts de son frère musulman, Allah restera à l'affût des siens, et celui dont Allah est à l'affût de ses défauts, il le déshonorera même s'il se cache au cœur de sa maison. » Et le musulman doué de raison, prend en ses gardes et met en œuvre toutes les causes qui peuvent préserver ses secrets et sa vie privée. « Sous-titrage Société Radio-Canada »